Système limbique, activité préparatoire. Le système limbique correspond à un ensemble de structures qui encerclent le diencéphale. Il inclut également certaines parties du diencéphale qui se trouvent ici. Ces structures interagissent ensemble, ainsi qu'avec d'autres structures du tronc cérébral et du néocortex. Ils sont impliqués dans le contexte des émotions, de l'apprentissage et de la mémorisation. Nous étudierons quelques-unes de ces structures. Certains noyaux du thalamus, comme les noyaux antérieurs, représentés ici par le cercle rose, font partie du système limbique. L'hypothalamus est également impliqué, notamment l'une de ces parties qu'on appelle corps mammillaires, qu'on retrouve ici par un cercle mauve. Souvenez-vous que l'hypothalamus est également en contrôle des branches sympathiques et parasympathiques du système nerveux autonome. C'est ainsi qu'en certaines circonstances, lorsque l'émotion au peur est déclenchée, par exemple, l'activité du système limbique peut mener à des manifestations physiologiques, telles que l'augmentation de la fréquence cardiaque, par exemple. Une troisième structure importante porte le nom d'amidale. Notez que l'amidale dont il est question ici n'a absolument rien à voir avec ceux présents dans la gorge, par exemple. L'amidale correspond à une série de petits noyaux qui sont situés dans l'oncus du lobe temporal. L'amidale est essentielle au décodage des émotions, par exemple reconnaître l'expression faciale de la colère, et est à l'origine de certaines émotions comme la peur. Il reçoit des informations sensorielles de plusieurs régions du cortex, ainsi que d'autres régions de l'encéphale. On pourrait dire qu'il fournit une couleur émotionnelle aux situations vécues. On vient ici d'ajouter le gyrus para-hippocampique qui est situé dans le lobe temporal. Notez que l'extrémité de ce gyrus s'appelle l'oncus, et l'oncus abrite l'amidale ainsi qu'une partie de l'air olfactive. Toujours dans le lobe temporal, on retrouve l'hippocampe qui est juste au-dessus du gyrus para-hippocampique. Cette région doit son nom à la forme qu'il présente si on la détache de l'encéphale. Vous voyez ici l'hippocampe qu'on a retiré, et avec une bonne imagination, on voit la forme d'un hippocampe. Ici, on voit en trois dimensions l'hippocampe, ça ne sera pas long, ça va tourner. On voit donc l'hippocampe, une de ses parties, comme ça ici, et en une autre de l'autre côté. Et en partie postérieure, ils vont se rejoindre par une structure qu'on appelle le fornix. Et le fornix va revenir au-dessus, par ici, pour être en contact avec les structures antérieures de l'encéphale. On va reparler du fornix dans quelques instants. L'hippocampe est impliqué de manière importante dans la construction de la mémoire à long terme, mais attention, ce n'est pas le siège de la mémoire à long terme. Une personne privée de ses hippocampes pourrait encore se souvenir d'événements de sa vie. Toutefois, elle ne pourrait plus acquérir ni emmagasiner des nouveaux souvenirs. L'hippocampe reçoit des informations en provenance du reste du lobe temporal, du thalamus et de l'amidale. Il projette ensuite ses influx nerveux sur le cortex du cingulum, qu'on voit ici, juste au-dessus du corps caleux. Le cortex du cingulum, lui, reçoit des influx en provenance des aires associatives et de l'hippocampe, naturellement, les aires associatives ici, et va projeter sur le lobe préfrontal, le cortex préfrontal. Le cortex du cingulum, voilà, c'est ce que je voulais dire à ce sujet. Deux autres structures s'ajoutent à l'ensemble du système limbique. On a ici les noyaux septaux, juste devant l'hypothalamus. Ces noyaux-là seraient impliqués dans la régulation de la réponse émotionnelle, par exemple la colère, et seraient impliqués dans l'apparition du plaisir. Ils reçoivent des afférences de l'hippocampe, de l'amidale et de l'hypothalamus. Enfin, il faut ajouter les bulles olfactives qui sont situées sous les lobes frontaux. Les bulles olfactives reçoivent les axones des neurones qui détectent les molécules odorantes dans les fosses nasales, qui seraient situées juste ici en dessous. Les bulles olfactives projettent ensuite des influx vers l'air olfactive de l'oncus, où se trouve l'amidale et l'air olfactive primaire. Elles projettent également vers les noyaux septaux. L'air olfactives communique ensuite avec l'hippocampe et l'hypothalamus. Deux voies complètes de cette anatomie du système limbique. La première, c'est le fornix dont on a parlé, qui relie l'hippocampe à l'hypothalamus, et l'astriterminale qui relie l'amidale aux noyaux septaux et l'hypothalamus.